Musique Salut à toutes et à tous, nous sommes ravis pour retrouver à Marseille au stade Vélodrome, dans la cabine de commentaires, celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar Daphonseca, au programme donc un match de groupe comptant pour l'UEFA, Ligue des Champions, et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions après-midi. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des poids en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Sous-titrage ST' 501 Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Le 3-4-3, c'est la formation idéale pour avoir la possession du ballon, faire reculer le bloc adverse. Ça demande une grande justice technique dans les passes. La composition pour l'Olympique de Marseille ! Voici la compo de Manchester United, dans le but, on retrouve David Derea, Piquet Otobori avec 2 livres en défense centrale, et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. C'est parti, l'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi de ce match. Gerson, Milik, le ballon pour Louis-Mauriel. Oui voilà, c'est une bonne percée, elle s'est bloquée par Delirte. Et non, c'est rendu ça. La chose était acquise, mais voilà l'équipe visiteuse qui termine cette phase comme leader de la compétition. Oui, mais c'est vrai, le football qui a été proposé, la volonté de toujours aller vers l'avant, de proposer un football ambitieux, tout ça a trouvé sa récompense dans cette très belle performance. Oui, bien joué, c'est une bonne percée, là, dans le camp adverse. Et ça joue sur 5-10 une heure, et ça joue pour une heure. C'est une interception réussie en pleine surface. Ricardo Pereira, Pereira reçoit le ballon, Scott McTominay. Et l'interception, là, les Red Devils qui perdent ce ballon. 5-10 une heure. Oui, bonne série de passes. Oui, un peu d'idée, c'est bien fait ce ballon. Ken Duzi avec le ballon. Ah non, c'est contré. Un corner qui est bien ajusté. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Un bon arrêt du gardien. Et ce corner est joué court. Ah, le ballon est dévié, il sort, c'est donc un corner. Ah, le corner bien tiré. Le but sauvé, in extremis, sur cette intervention. Et ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir à quoi, maintenant, on peut s'attendre durant ce match. Depuis le début de la compétition, ses prestations sont dans l'excellence. Avec ses buts, mais aussi son attitude, sa capacité à peser sur le match. Il frôle les attitudes. Alors, on va s'arrêter un instant, parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. On va voir ça ensemble. Oui, c'est le premier but en faveur du FC Barcelone. Un but d'Antoine Griezmann, sur une frappe depuis l'extérieur de la surface. Ça fait donc un but partout, après 26 minutes. Et merci, et venez-nous informés de la suite. Un corner bien joué, bien frappé. Ça sort, et une touche pour United. Le ballon pour Eriksen. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Mbemba. Et voilà, le changement s'effectue. Cassez-Miro. Intervention facile pour Paolo Lopez. On le voit avec les statistiques, mais on le voit aussi sur le terrain. Ça manque d'une certaine attitude technique favorable à la création. On attend beaucoup plus de leur part. Macham. Et à nouveau pour Angier. Allocation peut-être ici. Oh, le réflexe par Radon de Paolo Lopez. Gendouzi. Et voilà, c'est donc la mi-temps de ce match au Stade Vélodrome. Le début de la seconde période avec ce match particulièrement équilibré. Les deux équipes font jeu égal. Personne ne lâche rien. Et c'est passionnant. Et à nouveau pour Angier. Et attention, Roi se centre. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Et voilà, encore une fois, tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. A la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond des filets. Magnifique. Et c'est reparti dans cette rencontre, les Red Devils se mènent à la marque. Il y a beaucoup de rumeurs dans cette affaire et la presse évoque une offre concrète venue de Manchester United. Oui, il y a beaucoup d'agitation autour de son transfert. C'est normal quand on ne vaut pas ce genre de profil. Les supporters, la presse, les réseaux sociaux, tout le monde en a vu sur la question. Le ballon est finalement intercepté. La passe vers Mélique. Ken Duzi avec le ballon. Arcadius Mélique, on voit le ballon. Superbe intervention dans la surface. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Scott McConney. Tanger pour la défense avec ce centre dans la surface. Et très bonne intervention du gardien. Changement pour l'Olympique de Versailles. Et changement pour les deux équipes. Essay joué par Bruno Fernandes. Attention, ce n'est pas tout à fait terminé. Tchadine Sanjo reçoit le ballon. Et le tir, attention ! Le plongeon de Paúl López. Et bien frappé ce corner. Le ballon est dégagé. Et une occasion de contre à négocier. Et à l'affiche des matchs à venir, ce rendez-vous de Première Ligue à suivre ensemble. Manchester United à West Ham. Attention, on peut être un but là ! Oh la parade ! Deux derrière ! Et un changement pour Manchester United. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public pousse. Et il y croit à cette égalisation. Les pourcentages des positions ne penchent pas du côté de Manchester United. Mais la position, ce n'est pas le score d'un match. La preuve. Sans savoir le ballon, le score est à leur avantage. Bien joué ça ! Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au calme. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. Et oui, il a vu comme nous le coach. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Jaïssement très haut. Le ballon est récupéré. Hunder cherche un partenaire. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Oh la tentative ! Il la sort ! Quel arrêt il vient de réaliser ! Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle. Ça, quand elle est bien, je veux bien frapper. Ah non, il est perdu ce ballon. Eh, l'option de la contre-attaque est possible. Le ballon dans la profondeur. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. L'équipe part à l'abordage. Peut-être l'occasion d'arracher l'égalisation dans les derniers instants. Le ballon pour Hunder. Et c'est très bien vu, sa magnifique interception. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Le ballon pour Luis Moriel. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. Casse-Niro et les joueurs repliés dans leur moitié de terrain qui ont décidé de conserver le ballon pour protéger les résultats. Le panneau indique encore deux petites minutes d'arrêt de jeu minimum. Les trois coups de sifflet. C'est donc terminé pour cette rencontre. Les équipes rentrent au vestibule. C'est parti. Le coup d'envoi de cette rencontre donnée par l'Olympique de Marseille. Ah non, c'est contré. Eh, bon arrêt du gardien. Eh, attention, Roi se centre. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Et très bonne intervention du gardien. Et changement pour les deux équipes. Jadon Sancho reçoit le ballon. Et le tir, attention ! Le plongeon de Paul Lopez. Attention, peut-être un but, là ! Oh, la parade ! Deux derrière ! Et un changement pour Manchester United. Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au cadre. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe... Il la sort ! Quel arrêt il vient de réaliser ! Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade... Allez, on sigue ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...